Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai pour vous l'éducation. L'éducation en genre, oui. J'ai finalement, finalement, après plusieurs demandes, réussi à avoir quelqu'un que ça fait longtemps que je veux avoir avec moi. Salem est avec moi aujourd'hui pour m'apprendre. Bon, la question de non-binaire, de genre. Je veux aller en profondeur là-dedans. Je veux comprendre. Parce que, tu sais, on s'entend, on a beaucoup de jugements là-dedans. Les gens hétéros, on ne comprend pas trop. Fait que si ça vaut la peine de s'arrêter, parce que, bon, tout le monde, tout le monde a son mot à dire là-dessus. Puis, mais il faut demander aux personnes, tu sais, il faut demander aux sources. Salem est là, elle est là. Cette personne-là est là. Puis je vais faire des erreurs. Puis j'espère pas la fâchée, le, 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 le fâché, c'est le, le. C'est il, l'oeuf masculin, mais c'est ça. C'est le masculin, il faut juste lire. Salem. Oui. Bon, bonjour. Bonjour. Parce que là, on ne t'a pas vue encore. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, là, il va te mettre. Parce que d'habitude, tu vois, je dis, je dis, avant de présenter la personne, avant de présenter la personne... Je me suis surpris un peu. D'habitude, oui, c'est ça, parce que c'est ça, d'habitude, je dis, allez donc vous abonner sur mes plateformes, puis allez checker le profil de Salem. Mais là, je t'ai présenté avant, fait que là, Fred, il a été comme, il a dit, je suis choqué, comme... On s'excuse. Mais non, mais non, mais non, c'est juste parfait. Il faut faire des erreurs, c'est ça. Bien oui, je vais m'en remettre. C'est ça, l'erreur humaine. Non, c'est moi qui ai fait l'erreur en passant, parce qu'il fallait suivre un travail d'équipe. Fait que Salem, bon, OK. Moi, là, je suis tellement contente de te recevoir. Mais là, je vais faire plein d'erreurs. C'est bien correct. Je vais faire plein d'erreurs. C'est ça, on va s'ajuster au travail. Fait que là, pour apprendre le discours inclusif, là, en plus, c'est pas pire, parce que ma fille est venue m'aider. Nice. Fait qu'elle va apprendre le discours inclusif. Elle va pouvoir en parler à ses amis et à son professeur. Mm-hmm, absolument. Parce que là, c'est ça, j'ai eu des petites bribes, là, apparemment, à l'écrielle dans ses travaux, puis il y a eu une intervention là-dessus. Oui, oui, c'était quoi l'intervention, Clémentine? Non, faut que tu parles dans le micro. Dans le fond, bien, j'ai écrit, parce que c'était sur une histoire, puis c'était à l'école des gars. OK. Puis, j'ai dit, bien, la question, c'était, est-ce que tu serais capable d'aller dans l'école des gars? Mm-hmm. J'ai écrit non parce que je serais pas capable de vivre sans mes amis, qui sont des filles, et sans personne qui se comporte comme des yels. Ah, très cute! Elle a dit, viens me voir à mon bureau, je ne comprends pas. Oh, mon enseignant! Est-ce que tu lui as expliqué? Non. Bon, bien, on va lui envoyer le podcast. Absolument. Tu lui enverras le podcast, puis là, elle va comprendre. Est-ce que c'était correct? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit, en fait, « Je serais pas capable de vivre sans des gars et yels. » Oui, bien, c'est un petit peu maladroit, mais c'est tout à fait de bonne guerre, là. Tu sais, elle l'a dit dans le sens que, moi, je veux être avec mes amis filles et mes amis, peut-être, non-binaires, ou genre, tu sais. Je m'entends mieux avec tout le monde, sauf les garçons, là. Je pense que, tu sais, moi, c'est ce que j'entends dans ce que tu disais, n'est-ce pas, Clémentine? Bien, je m'entends bien aussi avec les garçons, mais mieux avec les filles, là. C'est ça. Puis là, tu sais, tu dis, « Je veux pas exclure personne », fait qu'il y a aussi les yels, les personnes non-binaires, mais effectivement, ça aurait peut-être plus été mieux de dire « personnes non-binaires », mais après, tu sais, parce que c'est pas utilisé dans un contexte qui est péjoratif ou malsain ou violent, bien, tu sais, c'est correct de faire des erreurs. Fait que oui, dire un yel, c'est maladroit, parce qu'on dirait pas un il ou une elle. T'es-tu un il, t'es-tu une elle, tu sais. On va te demander, est-ce que tu es une femme ou un homme ou une personne non-binaire? Et donc, tu sais, c'est ce vocabulaire-là qu'il faut utiliser, mais parce que c'était maladroit, mais aussi très cute et très inclusif, il y a pas de problème, là, tu sais. Bien oui, bien oui, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr, c'est certain qu'on apprend, on essaie d'apprendre le plus possible. Puis je pense dans les écoles. De plus en plus, c'est ouvert. Toi, je veux dire, avec les années, tout d'un coup, t'as découvert que t'étais pas dans un genre ou dans l'autre. Oui. Oui, bien, tu sais, quand j'étais très jeune, j'ai jamais non plus été super portée sur tout ce qui était très féminin, non plus sur tout ce qui était très masculin, mais les choses n'ont jamais eu de genre pour moi, tu sais. Ma mère m'habillait, oui, avec des vêtements parfois neufs, mais aussi avec les vêtements du fils de ma gardienne qui nous étaient donnés, tu sais. Ça fait que ça n'a jamais eu une importance nécessairement dans ma famille ni dans ma vie. Ça fait que, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu nécessairement le besoin de me questionner par rapport à ça, parce que, de toute façon, j'en avais pas de contraintes par rapport au rôle de genre et tout ça, mais effectivement qu'en vieillissant, on finit par les vivre, ces rôles de genre-là, de genre, ah, t'es une femme, tu sais, on s'attend de toi à ce que tu sois avec les hommes, on s'attend de toi à ce que tu sois sexy pour les hommes, ce genre de choses-là. Puis, en vieillissant, ça devient plus difficile à porter, puis j'avais pas nécessairement de mots à mettre là-dessus, sur ce sentiment-là, jusqu'à ce que je me tienne dans des communautés qui sont un petit peu plus ouvertes. Donc, tu sais, j'arrive à 20 ans, je me sépare, tu sais, je deviens un peu émancipée, là. Ça fait que j'explore ma sexualité, j'explore tout plein de choses pour me rendre compte que, finalement, il n'existe pas que les hommes et les femmes, et peut-être ce que je vis en dedans, le désaccord entre les rôles de genre qui me sont projetés, puis la vie que moi, j'aurais envie de mener, bien, il y a un mot qui existe pour ça, puis c'est la non-binarité, tu sais. Fait qu'à 20 ans, je me suis mise à comme déconstruire aussi un peu ce qu'on s'attendait de moi comme une personne née femme avec un vagin, un utérus et tout ça, puis finalement, me dire, bien, c'est-tu vrai que j'ai besoin de faire ça, puis y a-tu des moyens que je peux mettre en place pour refuser ces rôles de genre-là, puis finalement, créer les rôles de genre qui sont propres à ce que moi, je crois être le bon modèle de vie pour moi. OK, mais finalement, c'est la pression de la société que tu vois, là, finalement. C'est toi que... toi, tu ne te sentais pas à la hauteur de ce que la société s'attend d'une femme. Pas nécessairement pas à la hauteur, mais surtout en désaccord avec ce que la société s'attend d'une femme. Tu sais, en désaccord avec le fait que les femmes sont socialisées pour être dociles, pour être... Tu sais, pour... c'est ça, le patriarcat, ce n'est pas moi qui ai inventé ça non plus, là. Fait que, tu sais, que les femmes soient justement plus maléables, plus calmes, plus posées. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui se fâche, puis j'aime ça, tu sais, comme prendre ma colère, puis en faire de quoi de positif, puis de constructif. Puis comme ce n'est pas quelque chose qu'on s'attend nécessairement d'une femme, ce n'est pas quelque chose non plus qu'on s'attend d'une femme de parler, d'être présente, de prendre parole, puis de revendiquer pour des choses. Fait que, tu sais, c'est le genre de stigma que je voulais briser par rapport à moi. Mais après, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que chaque parcours de transition sont uniques, là. Fait que, tu sais, moi, c'est surtout parce que je vois la violence qu'on fait aux femmes, je vois la violence que le patriarcat amène sur le genre féminin, puis je veux refuser ça pour moi. Je ne veux pas être socialisée comme une victime. Je ne veux pas être traitée comme une victime pour le reste de mes jours, parce que c'est comme ça qu'on socialise les femmes à tolérer plus la violence, à être plus patiente, à être toujours plus tolérante, en fait. Fait que, tu sais, moi, c'est quelque chose que je veux refuser pour moi, parce que ce n'est pas vrai qu'on est obligé de tolérer. Ce n'est pas vrai qu'on est obligé d'encaisser. Tu sais, on peut aussi se battre contre ce qu'on vit. Oui, bien, j'avoue, j'avoue, tu sais, en tant que femme, moi, j'ai été une femme d'affaires toute ma vie. Puis, tu sais, je veux dire, à toutes les fois que j'ouvre ma bouche pour quelque chose qui ne fait pas mon affaire, je suis une bitch, là, tu sais. Exact. C'est comme, tu sais, l'homme va faire la même chose que moi. Puis, finalement, lui, il va être vu comme un homme d'affaires fort. Puis la femme, elle, bien, est vue vraiment comme une bitch, comme elle n'a pas, tu sais, un mauvais caractère, ta, 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 ta. Puis, crois-moi, je peux avoir vraiment un mauvais caractère. C'est correct! Pour les gens qui me connaissent, je vais avoir un très, très mauvais caractère. Je ne me laisse vraiment pas piler dessus, ce qui est correct, ce qui est vraiment correct. Puis, j'ai de la misère, moi aussi, à accepter qu'il y a des femmes qui se font piler dessus. Mais je me demande d'où c'est. Tu sais, comme, je comprends, c'est comme un genre de mouvement féministe un peu. Aussi, effectivement. Je pense qu'on s'en est parlé dans l'après-entrevue aussi. Mais les luttes LGBT ne peuvent pas se faire sans les luttes féministes, en fait. Ça part de là. Puis comme les luttes féministes sont là aussi pour être un allié aux luttes LGBT, les femmes ont revendiqué pour leurs droits. Puis, tu sais, ont brûlé leurs brassières. Elles ont tout fait pour être capables de pouvoir voter, de pouvoir travailler. Puis, c'est la même chose qu'on essaye de faire à petite échelle dans la communauté. On essaye d'avoir des droits. On essaye d'être représentés au même titre que les hommes et les femmes. On essaye, tu sais, justement, de ne plus être stigmatisés, de ne plus vivre de violences dans les milieux, dans le vrai monde, dans la société. Tu sais, on essaye d'être en sécurité ailleurs que c'est à Saint-Catherine une fois par année. Tu sais, il y a tout ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'intersections entre les luttes féministes et les luttes LGBT. C'est super important d'apprendre à, justement, regarder ce que les féministes ont fait. Puis, se dire, bien, qu'est-ce qu'on peut s'approprier? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans ces luttes-là pour rendre nos luttes plus efficaces? Parce que définitivement, on a beaucoup à apprendre du milieu féministe, puis de l'inclusion qui est là-dedans. Parce que, oui, tout le monde est différent dans la communauté, mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que plus on est à s'allier, plus c'est facile d'aller demander des choses, alors que la société ne fait que vouloir nous compartimenter. On a beaucoup des questions de genre, pourquoi on parle des LGBT? Pourquoi les gays avec les trans? C'est ça? Oui, mais je ne comprends pas. Je ne vois pas. Tu sais, pour moi, ce n'est pas vraiment le même combat. Ce n'est effectivement pas le même combat, mais ce sont des combats qui sont similaires. Parce que c'est des combats qui partent tous les deux de ce qu'on appelle les rôles de genre. Ce qu'on attend d'un homme, c'est ce qu'on attend d'une femme. Ce qu'on attend d'un homme, c'est qu'il soit viril, qu'il soit fort, puis qu'il soit intéressé envers les femmes, puis envers les femmes qui sont sexies, qui sont féminines, qui sont ci, qui sont ça. Et c'est l'inverse qu'on s'attend des femmes. On s'attend des femmes qu'elles soient féminines, qu'elles soient dociles, et qu'elles veulent se faire sauver par un prince charmant ou un chevalier. Et donc, elles s'intéressent à un homme qui est masculin, puis très, très fort et tout ça. Donc, tu sais, ces deux concepts-là, l'homosexualité et la transidentité, sont en clash réel avec les rôles de genre. Parce qu'on ne s'attend pas d'un homme qui soit intéressé envers d'autres hommes. Ça, c'est un homme qui est féminin, qui est faffi, qui est ci, qui est ça. Versus, on ne s'attend pas d'un homme qui veut vouloir jouer avec les rôles de genre parce qu'on veut qu'il soit fort, qu'il soit ci, qu'il soit ça. Hé, c'est pas fort, là, un homme qui est en jupe, là. Oui, mais tu sais, si on regarde les trans, les femmes trans, je veux dire, les femmes trans, c'est vraiment le stéréotype femme poussée au maximum, là. Pas nécessairement. Ça, c'est les femmes trans qu'on met sur le spotlight. Ça, c'est les femmes trans qu'on veut, qu'on voudrait donc que ce soit juste ces femmes trans, là. Mais dans la réalité, il y a beaucoup de femmes trans qui ne performent pas à l'extrême et qui, même, ne vont probablement pas subir de chirurgie ou pas toutes les chirurgies parce qu'il n'y a pas juste des chirurgies de réassignation de sexe, il y a aussi des chirurgies de féminisation du visage, féminisation de la voix, ce genre de choses-là. Moi, je voudrais peut-être que j'aille pour ça une féminisation de la voix. Moi, j'ai pas une voix féminine, là. C'est ce qu'on voit, hein? Ta voix est unique. Ta voix est unique. Garde-la comme ça. Oh, my God! Je me fais tracher sur ma voix, là. Ça n'a pas de bon sens. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est comme... Yeah, OK! Mais tu sais, c'est ça. Ce qu'on voit en grande quantité, dans le fond, dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est l'archétype de ce qu'on voudrait que toutes les femmes trans soient, donc qu'elles soient super performatives parce que, bien, voyons, t'es-tu une vraie trans si tu vas pas jusqu'au bout, si tu vas pas à l'extrême, si tu vas pas, tu sais... Bref, si tu vas pas jusqu'à... avoir l'air d'une vraie femme, d'une femme cis. Mais dans la réalité, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. C'est pas tout le monde qui veut ça non plus. Quand tu penses à des chirurgies de transition, là, il faut que tu réfléchisses aussi. Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que... Tu sais, plein de choses parce que c'est une stérilisation, là. Fait que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui passe par là, mais parce que l'idéal qu'on veut, ce soit que les femmes trans aient l'air de vraies femmes et que les hommes trans aient l'air de vraies hommes, c'est ça qu'on met de l'avant. Mais la réalité, c'est que les parcours de transition sont tous uniques et différents, intimes, personnels. Fait qu'une personne peut avoir besoin de certains soins, peut avoir besoin de certaines chirurgies, certaines hormones, versus une personne peut aussi faire une transition qui est tout à fait sociale ou juste légale pour, justement, avoir accès à une identité qui lui convient plus, qui lui est confortable et qui lui permet de mieux vivre aussi avec sa dysphorie corporelle. Fait que c'est pas nécessairement vrai que tout ce qu'on voit, en fait, oui, c'est vrai que tout ce qu'on voit, c'est des performances extrêmes, mais parce qu'on voit juste ça, on pense que c'est tout ce qui existe, alors que la réalité, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Fait que ça... Je pèse mes mots. My God. OK. Fait que finalement, ça pourrait être juste changer son permis de conduire, il pourrait juste faire la job... Pour certaines personnes. Pour la dysphorie. Absolument. Pour certaines personnes, il y en a qui... Il y en a qui c'est purement social, la dysphorie, ou purement identitaire. Il y en a pour qui je veux pas me faire percevoir comme une femme. Je veux pas être perçue comme un homme. Ce genre de choses-là, c'est tout à fait valide. Fait qu'il y en a qui vont aller jusqu'à... Il y en a qui vont même ne pas changer leur carte d'assurance maladie ou de permis de conduire. Parce que... Bien, regarde, comme Kayla Branco, tu connais? Non, pas du tout. Kayla Branco, c'est une femme, mais elle, une femme lesbienne qui adore être musclée. Puis elle a un... Elle paraît comme un homme, mais est une femme. Absolument. Puis elle, elle s'en fout, là. Appelle-moi monsieur, madame, appelle-moi comme tu veux, je m'en sacre. C'est peut-être... Pour elle, elle est juste comme... Moi, j'aime ce look-là. Puis ça finit là. Tu sais, c'est... Tu sais, mais elle, elle décide de rester femme, mais vraiment, tu sais, comme je veux dire, souvent, quand je la mets sur des promotions, quoi que ce soit, les gens disent, ah, tu sais, comme l'autre fois, je l'ai mis, puis là, Jazder, tu sais, elle était sur le poster, puis le Jazder, OK, c'est qui l'autre gars? Je lui dis, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre gars. Tu sais, je lui dis comme... C'est Kayla. Tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre gars. Mais voyons-donc, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre gars. En tout cas, c'est réussi sa transition. Je lui dis, parce qu'elle ne transitionne pas, elle a décidé de ne pas transitionner. Pourquoi toi, tu décides de faire la transition en tant que non-binaire? Parce que c'est une transition, c'est ça? Oui, bien, c'est une transition, c'est ça. Tu sais, tout ce qui est une transition, dans le fond, tout ce qui est être transgenre, c'est tout simplement ne pas s'identifier au genre qui nous a été assigné à la naissance. Fait que le genre qui nous a été assigné à la naissance, c'est genre le médecin, il a pris le bébé, puis il regarde dans ses jambes, puis il a dit, ah, il a un pénis ou il a un vagin. Fait que donc, c'est une femme ou c'est un homme. Ça, c'est le genre qui nous a été assigné à la naissance. Puis par la suite, bien, pour la plupart des gens, puis je pense que c'est ton cas, il y a des gens qui sont corrects avec ça, eux autres, que le médecin a décidé puis ils vivent de même. Fait que le médecin a décidé que tu avais un pénis, donc tu étais un homme. Puis la plupart des gens, c'est ça, ils vivent donc de manière six genres. Donc, ils ont le genre qui a été assigné à la naissance et qui continue de vivre comme ça. Après, la transidentité, mais tu as deux types de transidentité. Tu as la transidentité binaire, donc les gens qui passent de homme à femme et de femme à homme exclusivement. Puis tu as la transidentité non binaire, donc parce que ce n'est pas le genre qui m'a été assigné à la naissance. Il n'y a personne qui a regardé mes organes génitaux en disant, oh, il n'y a pas de pénis, pas de vagin. Ici, on a une personne non binaire. Tu sais, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À moins, tu as les deux. Bien, c'est ça. Après ça, c'est une personne intersexe. Ça, ça arrive. Les personnes intersexes existent, mais après, il y a toujours une supposition. Donc, les organes génitaux souvent sont indéfinis, mais parfois, il y a quelque chose qui prédomine plus que l'autre. Ça fait qu'on choisit un genre ou l'autre. Puis souvent, les familles des bébés intersexes subissent des pressions pour avoir des chirurgies pour ramener le bébé à un sexe qui est plus binaire, qui est plus mâle ou qui est plus femelle. Mais après ça, quand tu transitionnes, tu n'es pas obligé de transitionner vers l'autre extrême. Tu sais, genre, si moi, j'ai été assignée femme à la naissance, bien, je ne suis pas obligée de transitionner jusqu'à homme. J'ai décidé, moi, de transitionner vers une identité non binaire qu'on appelle l'identité à genre, qui est, dans le fond, l'absence de genre. Je ne suis ni un homme ni une femme. Je suis salaine. Oui. Oui. Oui, mais, tu sais, dans un sens, on est toute une personne. Oui, c'est ça. Tu sais, je me demande, mais pourquoi qu'il faut comme assigner un genre à ça? Bien, c'est une bonne question. À quelle fréquence est-ce que tu parles du fait que tu es une femme? Puis à quelle fréquence est-ce que le fait que tu es une femme a de l'importance dans ta vie? Bien, en fait, je ne suis pas une bonne question. Je n'ai pas réfléchi à ça. Par contre, par contre, tu sais, moi, je ne suis pas non plus la femme ordinaire. Je veux dire, tu sais, je suis déjà flyée comme personne. Je suis musclée, tu sais, j'ai une grosse voix. Tu sais, je veux dire, je... j'aime ça passer inaperçu. Oui, c'est ça, j'échoue tout le temps passer inaperçu. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas la femme ordinaire. Je ne pense pas que je coordonne très bien dans les lignes, justement, de la femme. Mais justement, on en parlait tantôt, tu disais, je me fais tout le temps ramasser à propos de ma voix, puis là, je suis tout obligée d'expliquer que, oui, je suis une femme, puis que même si ma voix est rôque. C'est-tu ça sur les réseaux sociaux, par contre? Non, je fais rire de moi, je me fais plutôt traiter de Guylaine Gagnon. Là, c'est comme pauvre Guylaine. Pauvre Guylaine. On s'aime Guylaine. Là, tu sais, insultez pas Guylaine, là, tu sais. Mais, oui, ça, à propos de ma voix, tu sais, ou genre que je suis trash, tu sais, comme ça, c'est souvent associé à ma voix. Mais je vais, tu sais, comme souvent, oui, et même plusieurs de mes copines qui sont, sur les réseaux sociaux, se font souvent demander s'ils sont trans. Puis ça, c'est comme, c'est comme, on dirait, je sais pas ce qui se passe, mais même dans mes lives, la même affaire, souvent, on va me dire, est-ce que t'es trans? Est-ce que t'es trans? Est-ce que t'es trans? Est-ce que t'es trans? Puis mes amis aussi se font dire ça. Puis là, je suis comme, tu t'aimes, mais de toute façon, qu'est-ce que ça changerait? Bien, je comprends ton raisonnement, puis c'est la même chose pour moi. Moi, tu sais, qu'est-ce que ça change dans le fond? Puis je le fais, puis je le dis parce que c'est pas important pour moi, c'est important pour les autres. Parce que les autres, ils vont passer leur temps à demander, t'es-tu un homme ou t'es-tu une femme? T'es-tu ci, t'es-tu ça? Fait que moi, je passe mon temps à dire, bien moi, je suis ni un homme ni une femme, puis femme de ta gueule. Oui, oui. t'es-tu un homme? T'es-tu un homme? des étoiles. Ça allait être Farah Halibé, qui est genre ingénieure en aérospatiale. C'est une femme, puis elle a gagné, je ne me souviens plus quoi, l'année passée. Bref, elle a été une personnalité super importante. Puis là, elle revient cette année avec le rôle de fille des étoiles. Puis c'est parce que c'est une femme qui travaille dans l'aérospatiale puis à la NASA, bien c'est une femme qui est super en forme, qui est entraînée, qui est très carrée, qui a un visage très carré. Pourtant, c'est une femme, c'est ce genre. Puis là, ce matin, le scandale, c'est que Farah Halibé, ce n'était pas une assez féminine, fait des étoiles, puis est-ce que Farah Halibé, c'est une femme trans? Fait que tu sais, ce n'est pas important pour moi, c'est important pour tout le monde autour. Oui, bien ça, c'est ce que je comprends. Tu sais, moi, je ne comprends pas. Premièrement, tu es qui, je veux dire, pour me demander ça? Tu sais, je veux dire, tu es qui pour me demander... T'es-tu la police? T'es-tu mon médecin? T'es-tu quelqu'un avec qui je vais coucher, évidemment? Bien c'est exactement ce que Kayla, tu sais, tu l'aimerais beaucoup Kayla parce que Kayla, elle a... Écoute, pourquoi je te raconte ça? Tu sais, je veux dire, j'ai-tu vraiment besoin de te raconter comme, tu sais, qu'est-ce que je... Comme, c'est quoi mes... Tu sais, qu'est-ce que je fais dans ma journée puis c'est quoi mes choix puis qu'est-ce que j'ai entre les jambes, c'est pas de tes affaires. Tu sais, dans un sens, c'est ça. Puis si j'ai décidé de transitionner, tu sais, comme je veux dire, quand même, c'est à moi de décider si j'ai envie d'en parler. Exact. Right? Exact. Puis je trouve que ça va loin, là. Ça va loin. Mais de toute façon, ils sont rendus, les gars demandent aux filles vraiment beaucoup. tous nos invités nous disent, ils se font demander ça fréquemment sur les réseaux. Fait que tu as l'impression sur le monde, genre, pourquoi est-ce que tu parles tout le temps de ta transidentité? Mais c'est parce que ça t'intéresse, mon chum. Ça t'intéresse en tout à l'heure. Bien là, surtout, oui, surtout, écoute, on s'entend que le fait d'être non-binaire, ça, ça mélange bien du monde. Ça mélange. Ça, ça mélange bien du monde. On est vraiment mélangé là-dessus parce que pourquoi pas juste prendre le chemin de dire, bon, OK, moi, j'ai été assignée femme, j'étais une femme, mais pas ordinaire puis that's it, prends-les comme tu veux. parce qu'honnêtement, bon, moi, j'ai été, c'est ça, moi, j'ai toujours milité dans la vie, je suis un bébé militant à comme 14-15 ans, fait que moi, j'ai toujours eu le sentiment que si t'as bonne presse, t'as pas nécessairement réussi à faire passer ton message. Fait que, t'sais, comme, après, t'sais, oui, mon identité, elle est très, très, très politique, mais elle est aussi très, très intime. Moi, j'ai pas le sentiment d'être en union perpétuelle avec mon identité féminine, là, ça me met en crise d'être menstruée, genre, à chaque fois que ça m'arrive, t'sais, je m'auto-enlèverais l'utérus avec des broches à tricoter sur l'unet. mettre toi un stérilet, ça va être fini. Ben, c'est ça, la force, t'sais, pourquoi je me borderais du trouble de me mettre un fucking stérilet si, t'sais, si, dans le fond, j'en veux pas d'utérus puis que j'en ai pas besoin de du stérilet parce que je couche pas que des hommes, moi, je suis très gai, là. Ouais, ouais. T'sais, je veux dire, il y a tout ça. Mais t'as pas peur qu'à un moment donné, t'aies envie d'avoir un enfant? Exact, aussi, t'sais, il y a cette question-là aussi, je peux avoir envie d'avoir un enfant, là, la réalité, c'est que, effectivement, je me ferais pas enlever l'utérus demain matin, là, c'est pas une certaine année de même, les chirurgies de réassignation de genre, là, c'est un autre affaire que les gens comprennent pas, là, c'est pas parce que tu décides de, tu te rends compte de ton identité le même matin que mercredi prochain, tu te vas opérer, là, c'est pas ça, la réalité. Non, bien, aussi, il y a beaucoup de listes d'attente, là, parce que c'est de plus en plus, là, c'est de plus en plus courant, là. Ah, oui, mais t'sais, puis quand tu parles de la folie trans, t'sais, c'est ça que les gens, ils disent, là, les gens, ils changent de genre à toutes les semaines, à tous les mois, c'est quoi cette affaire-là, mais non, la réalité, c'est que t'as pas accès à ça, là, changer de site comme tu veux, quand même, qui nous ont dit que c'était pas si compliqué. Oui, exact, c'est ça, j'étais pour parler d'eux, parce que moi, ceux que j'ai reçus, les trans que j'ai reçus, ils n'ont pas eu de difficulté, là, du tout, à avoir leurs hormones, mais pas du tout. Les hormones, non, effectivement, c'est de plus en plus facile, mais pour ce qui est des chirurgies, les listes d'attente sont épouvantables, puis le seul hôpital de chirurgie au Canada est ici, à Montréal. Fait qu'effectivement, si t'as parlé à des personnes trans de Montréal, ça se peut qu'il y ait eu un petit peu plus de privilèges que le reste de la province, mais la réalité, c'est que, prendre une personne trans qui a grandi en région, bien, ça se peut que sa transition soit ralentie par des professionnels qui sont pas formés là-dedans, par tout plein d'affaires qui font en sorte que c'est pas vrai que c'est si facile que ça, transitionner. Bien, en tout cas, le fait des hormones, on parle juste le fait des hormones, moi, j'ai trouvé ça extrêmement facile pour tous ceux que j'ai rencontrés. Même Noah, Noah Average, qui est une personne qui est devenue un homme trans et qui est revenu détransitionner, m'expliquait à elle qu'elle a décidé de devenir trans parce qu'elle s'est fait agresser, fait qu'elle a vécu une agression, un choc post-traumatique et décidé de ne plus vouloir être une femme du tout, de ne plus plaire aux hommes. Donc, elle a fait une transition pour ça, mais tout en voyant un sexologue durant toute cette partie-là. Puis le sexologue a quand même pas décelé que c'était un genre de... Un traumatisme. Oui, un genre de traumatisme, a signé pour les hormones puis elle va être avec ces problèmes-là toute sa vie, qui peut être stérilisée. Après, il faut faire une différence entre... C'est un traumatisme ou c'est une fluidité. Je ne veux pas non plus défaire l'histoire de cette personne-là, mais ce qui est important de comprendre aussi dans la transition, la transidentité, tout ça, c'est que l'identité, ça peut être fluide. Donc, effectivement, probablement qu'à ce moment-là, cette personne-là croyait fermement être un homme et même si la psychologie, c'est super complexe puis il n'y a pas rien dans le cerveau, il n'y a pas une manière super précise de dire genre « Ah oui, c'est ça qui est arrivé puis c'est ça qui arrive dans son cerveau. » On ne peut pas cartographier ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement de la faute du professionnel, ce n'est pas de la faute de la personne non plus. C'est juste qu'à ce moment-là, cette personne-là croyait fermement, assez fermement pour faire croire à son thérapeute que c'était réellement ça qui se passait. Moi, je pense que le thérapeute a fait une petite erreur là-dedans. Toi, tu as étudié en travail social. En tout cas, moi, j'ai trouvé que le thérapeute aurait pu être plus... C'est sûr que... Je ne sais pas quelles étaient les circonstances non plus de tout ça, mais c'est sûr que si c'était très proche de l'événement, il aurait pu avoir vraiment des discussions plus approfondies là-dessus puis comme des périodes d'attente peut-être, genre est-ce qu'on peut retrouver une certaine stabilité suite à l'événement avant de prendre des décisions et tout ça. Mais après, il y a aussi toute une... Moi, j'étudie en travail social, je viens de moi-même la psychiatrie, genre moi, j'ai été en psychiatrie puis moi, j'ai eu des problèmes quand j'étais ado. Fait que... le professionnel, le thérapeute, le psychiatre, il va te diagnostiquer en fonction de ce que toi, tu veux bien lui dire. Oui. Fait que moi, je suis un mauvais patient pour ça. J'ai été un très, 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 très mauvais patient, mais je sais exactement quoi dire à un psychologue, à un thérapeute pour qu'il me crisse la paix ou qu'il me donne ce que je veux. Parce que... Oui. Parce que le thérapeute, il va me diagnostiquer en fonction de ce que moi, je veux bien lui dire. Fait que si je me souviens bien de la trame psychologique que j'ai racontée aux autres d'avant, bien, si je vais obtenir ma sortie d'hôpital ou si je vais obtenir le médicament que je veux, bien, je sais exactement qu'est-ce que je peux lui dire. Fait qu'après, il y a aussi, est-ce que cette personne-là a tout partagé avec son thérapeute? Est-ce que cette personne-là a... Tu sais, il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Fait que tu sais, je n'irais pas jusqu'à mettre toute la responsabilité sur le dos des thérapeutes. Les thérapeutes, en fait, c'est des facilitateurs dans le processus. La réalité, c'est que la prescription d'hormones, c'est un traitement qui est médical. Ça n'aurait pas nécessairement non plus lieu que ça passe par un thérapeute pour signer la... tu sais, l'autorisation à moins que, tu sais, justement, la personne est particulièrement instable mentalement puis il y a comme d'autres questions à se poser. Mais la réalité, c'est que c'est un traitement médical comme un autre. Il n'y a personne qui me fait voir un thérapeute pour savoir si je veux me faire faire une prise de sang. Puis ça n'a pas les mêmes conséquences, évidemment. Oui, mais regarde, juste quand on regarde, quand on regarde, mettons, un homme dans la cinquantaine qui est vraiment fatigué puis qui aurait besoin de testostérone, je veux dire, il va voir son médecin, il va voir son médecin puis c'est no way, man. C'est les... Oui, oui, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de tests. C'est vrai, j'ai demandé moi puis le docteur ne voulait pas. Il me dit non, je ne veux pas qu'on fasse de tests. Bien... J'étais comme pourquoi? Il faut vraiment que tu dises à ton médecin. Exact, c'est ça que... Il faut vraiment que tu mentes à ton docteur. Tu dis, je suis vraiment fatigué et je ne bande plus. Il faut vraiment que tu dises ça. Oui, c'est important qu'un homme bande, c'est important. Oui, bien, moi, je te dis oui. Pour moi, oui. Pour la société aussi, je te confirme. Bien là, oui, mais pour ma vie sexuelle, oui. C'est important, c'est important parce que, tu sais, une bite molle, c'est plate. C'est plate, tu sais. En tout cas, je comprends, j'ai des objets sexuels, mais tu sais, une bite molle. Une bite molle. C'est ça, tu sais, c'est... Oui. Mais c'est ça. Fait que, effectivement, il faut que tu mentes à ton médecin puis malheureusement, tu peux mentir pour arriver à tes fins. Fait que, tu sais, comme... Mais c'est ça, mais ça me semble être plus facile. C'est comme, je veux dire, écoute, là, l'autre fois, un homme trans qui est là, lui, trois... Tu sais, comme, il y a eu trois rendez-vous, là. Trois rendez-vous chez le sexologue. Ils ont signé. Oui, mais ça, après, c'est chez les adultes, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, non, mais c'est sûr, les enfants, c'est différent. C'est très, très, très différent. Par contre, par contre, on trouve quand même que c'est quand même assez aisé. C'est quand même assez aisé, mais c'est parce qu'on s'attend à un adulte qui soit capable de prendre des décisions pour lui-même aussi dans sa vie. Après, là, si tu es un adulte et que tu n'es pas capable de t'auto-gérer, là, comme, tu sais, on s'attend à un adulte qui soit responsable, qui paye ses affaires, qui gère ses shit, genre... Fait qu'effectivement, que c'est normal que ce soit plus facile pour un adulte de prendre ses décisions-là. Mais quand même, c'est un jeune adulte, il devait avoir 18 ans. Tu sais, je veux dire, il semble, le cerveau, le cerveau n'est pas formé jusqu'à 25 ans. la majorité, est le bon âge? Il y a des questions à se poser. Toi, oui, tu penses que ça serait quel âge? Bien, je n'ai pas de proposition à faire, mais je sais que, tu sais, mettons, puis après, je ne vais pas faire de sexisme, mais c'est prouvé que le cerveau des garçons se développe plus lentement. À 25 ans? C'est ça. Il manque de quoi? C'est ça, au niveau du lobe frontal, puis le lobe frontal, c'est la partie du cerveau qui s'occupe de tout ce qui est prise de décision, gestion du risque, gestion du danger. Fait que, tu sais, jusqu'à 25 ans, généralement, les jeunes garçons vont développer ce dit lobe frontal et ils vont avoir de la difficulté à prendre des décisions qui sont éclairées. C'est pour ça que les jeunes garçons payent plus cher d'assurance, par exemple, d'assurance de voiture, parce qu'ils vont, justement, ils vont être plus enclins à vouloir s'acheter des chars rouges, qui sont considérés comme étant plus un risque. Oui, je disais tout le temps ça à Canu, moi, il te manque une partie du cerveau, là. C'est ça. À mon fils, si j'ai un fils de 26, je disais, tu te manques une partie du cerveau, là. C'est ça. Puis je pense qu'au niveau des personnes qui ont un utérus, puis que le lobe frontal va se développer jusqu'à 21 ou 22, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, à 18 ans, on n'est pas des adultes, là. Le jour où on tourne 18 ans, c'est pas parce qu'on peut s'acheter de l'alcool, que comme définitivement, on devient maître de nos vies, là. Moi, j'ai eu 25 ans lundi, puis j'appelle encore ma mère pour y demander des sous des fois parce que je ne me gère pas. OK. Bien, félicitations pour ton 25 ans. Merci. Bon, joyeux anniversaire. Fait que, tu sais, comme je suis encore au stade de ma vie où je calcule beaucoup mes décisions parce que je vais être sûre que je suis capable de les prendre. Tu sais, fait que, comme après, est-ce que la majorité pourrait être, tu sais, malléable? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des services pour mieux accompagner les personnes trans qui sont justement qui sont des jeunes adultes? Parce que, effectivement, que, en fait, je crois que l'accompagnement qui est si peu, si peu, si peu grand en ce moment, puis tu parlais de trois, quatre rencontres, même parfois moins, pour obtenir des hormones, bien, c'est pas tant parce qu'on pense que c'est ça qui est l'idéal plutôt que parce qu'on n'a pas nécessairement les professionnels pour accompagner ces personnes-là autant qu'on le voudrait, tu sais, puis on ne veut pas non plus leur mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que ça se peut, par exemple, parce que, tu sais, moi, des fois, je me sens vraiment gars. Tu sais, je veux dire, des fois, je me sens vraiment gars. Je me regarde dans le miroir puis je suis comme... Non, non. Ah oui. Je suis comme un petit tomboy aujourd'hui, comme on disait dans le temps. Tu sais, je me sens vraiment de même. Je n'ai aucune main féminine. puis il y a des journées que je me sens extrêmement féminine, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, dépendamment de mes hormones dans le moi ou, tu sais, qu'est-ce que je vis émotionnellement, je veux dire, ça change beaucoup qu'est-ce que je regarde dans le miroir. Exact. Tu sais, maintenant, on va très jeune parler, parler la dysphorie de genre. Est-ce que... Mais ça, tout le monde en a de la dysphorie, tu viens de le dire. Exactement. Tu viens de le dire, tu es une femme, c'est genre, puis tu en as de la dysphorie. Oui. Des fois, tu te regardes dans le miroir puis tu me dis, hey, je suis donc bien pas féminine aujourd'hui. Puis peut-être que parfois, il y a même des moments où il y a certaines parties de ton corps que tu aimes d'habitude puis que là, tu es comme, push. Tu sais, comme tout le monde en a de la dysphorie. Puis tu sais, après, il y a des gens qui ont assez de dysphorie pour prendre la décision de, OK, mais moi, je m'en vais à l'autre extrême ou moi, je m'en vais un peu à l'autre extrême parce qu'avec les hormones, avec les chirurgies, il y a aussi différents types d'eux. Il y a des gens qui micro-dossent les hormones qui veulent avoir certains changements, mais pas tous ou pas à l'extrême. Il y a d'autres gens qui vont choisir d'autres types de chirurgies. Par exemple, au niveau plastique, il y a des gens qui ont des cavités vaginales puis il y en a d'autres qui n'en ont pas versus au niveau de la transition plus masculinisante. Oui, tu peux aller vers la phalloplastie qui est vraiment comme la création d'un pénis, mais tu peux aussi aller vers une chirurgie qui s'appelle la métaiodoplastie qui, elle, dans le fond, on vient un peu profiter du fait que quand on prend de la testostérone, le clitoris va s'allonger, va devenir un peu comme un petit pénis. Puis on va faire une petite chirurgie au niveau des tissus conjonctifs pour faire un petit peu comme des testicules et tout ça, mais ça va faire vraiment comme un micro pénis qu'on appelle généralement dans le jargon un dick clit. Oui, oui, oui. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, comme c'est super fluide. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont assez dysphoriques pour faire ça puis d'autres gens qui n'ont pas assez, genre. C'est ça, mais par contre, je trouve ça drôle parce qu'on est prêt à payer ces chirurgies-là. Par contre, moi, je me voyais avec une grosse paire de seins, mais on n'a pas voulu payer ça. Bien, ça, c'est une dichotomie importante dans ce qui est considéré comme une chirurgie plastique versus ce qui est considéré comme une chirurgie d'affirmation de genre. Puis je trouve effectivement qu'il y a une bonne dichotomie là-dedans parce qu'effectivement que ça peut te rendre dysphorique, ta poitrine, même si tu es une femme cisgenre, si tu es née avec une petite poitrine puis que tout le monde autour de toi t'a mis la pression pour avoir une poitrine, ça se peut que ça te rende dysphorique puis ça se... Mais en fait, je ne pense pas que c'est les autres qui m'ont... Parce que moi, même jeune... Ça ne se peut pas que tu as une pression que ce soit toi qui se soit mis aussi. Bien non, en fait, je pense que c'est un goût. C'est vraiment un goût parce que plus jeune, je me rappelle mon père avoir des revues érotiques puis je me rappelle que je trippais solide sur une fille qui avait des super gros seins. Je trippais bien raide dessus. Puis elle était de dos puis les seins ressortaient sur les côtés. Je trippais là-dessus. Je te jure, je te jure, je trippais là-dessus. Je comprends. C'était mon image favorite. J'aimais vraiment ça. C'était mon idéal. C'était ça. Tu sais, je veux dire, c'est une question de goût, là. Oui, oui. Il y en avait plein d'autres. Absolument. Tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, c'était ça. Puis même là encore, aujourd'hui, j'aurais une poitrine encore plus grosse. Hum-hum. Tu sais. Mais je suis d'accord avec toi. Définitivement, c'est une dichotomie de, tu sais, voici ce qu'on permet à certaines personnes pour mieux s'affirmer dans leur genre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas permettre ces mêmes choses-là pour les personnes de ce genre qui veulent mieux s'affirmer dans leur genre? Oui, mais en même temps, on le sait, c'est pourquoi. C'est parce que la santé, c'est public. C'est l'État qui paye. Tu sais, je veux dire, Mani, tu vas-tu dire à un gars qui veut se faire opérer pour le coeur? Je m'excuse, il n'y a pas de place. Je suis en train de faire des chirurgies plastiques. de ton point de vue, mais après, ce n'est pas les mêmes chirurgiens qui font des opérations à pontage coeur ouvert et les chirurgiens qui font... Oui, mais il veut dire le budget, un moment donné, c'est parce que le budget, il faut qu'il s'en aille à quelque part. Je veux dire, moi, il a fallu que j'aille au privé pour me faire opérer. Là, on permet les opérations de genre, pareil, avec notre budget. Je veux dire, ce qui est vraiment une chance pour les gens. Il faudrait, par contre, s'interroger sur le... le nombre de personnes trans, d'abord. Je ne sais pas si vous réalisez, mais les personnes trans, c'est à peu près 0,5 % de la population. Je ne sais pas si vous avez déjà bu une bière 0,5. Ce n'est pas mon analogie. Je l'ai pris à quelqu'un d'autre. Je me souviens. Puis c'est la personne. Je vais essayer de la référer plus tard. Mais ça ne saoule pas une bière 0,5. On a l'effet d'une bière 0,5, que ce soit dans la société ou sur le système, versus l'effet de toutes les personnes qui ont, ne serait-ce n'importe quel type de chirurgie plastique, ces personnes-là sont beaucoup plus nombreuses que les personnes trans aussi. Oui, parce que la majorité, je ne dirais pas trans. C'est ça, exactement. Il y a tout ça à prendre en compte. Puis après, il y a à quel point ça cause un trouble psychologique. Moi, je pense que ça peut être évalué comme ça. Puis ça devrait peut-être être évalué comme ça. Tu sais, déjà, ils font des chirurgies plastiques parce qu'ils veulent atteindre un idéal, mais ils ne sont pas nécessairement tristes ou mal en point ou pas capables de fonctionner parce qu'ils n'ont pas atteint cet idéal-là. Il y aurait peut-être des séparations à faire comme ça, des évaluations à comme... Mais après, je ne suis pas là pour réformer le système de santé non plus puis dire où est-ce qu'on devrait mettre le budget. Moi, si j'étais premier ministre puis que j'avais bien des sous, j'en donnerais à tout le monde l'argent. Mais ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ah oui, c'est ça! C'est-tu pour comme le salaire égal à tous? Ben, c'est ça. Serais-tu pour ça, toi? Moi, clairement. Salaire égal à tous? Oui, bien un peu, tu sais. Puis même les moments à la maison, triste travail. Non, non, ça, je suis complètement d'accord. Écoute, moi, je trouve ça bien triste que les mères à la maison sont mal vues. Ça, je trouve ça vraiment triste. Moi, j'ai resté à la maison avec ma fille tout en ayant ma business. par contre. Mais j'ai resté à la maison avec ma fille. Puis, tu sais, je veux dire, majoritairement, tu sais, j'allais travailler deux jours semaine. Mais c'est quelque chose. Puis les gens, les gens, on trouve ça spécial. Pareil, comme la première année que je suis restée vraiment à la maison sans travail, c'était comme, ah ouais, comme tu te fais vivre. écoute, j'élève un enfant. C'est pas ça. C'est un travail. C'est pas ça, là. C'est plus qu'un travail. Je veux dire, t'élèves une personne. Absolument. C'est plus qu'un travail. C'est tout le temps, t'élèves une personne qui va devenir une grosse responsabilité, qui va devenir un adulte, puis quelqu'un dans la société. Puis il faut que tu lui donnes les bonnes valeurs, il faut que tu sois là pour que justement elle manque de rien et qu'elle soit heureuse dans son corps. Oui, t'as une vie entre les mains. C'est pas parce que c'est pas la vie d'une personne en CHSLD ou c'est pas la vie du gars qui veut s'acheter son paquet de tas pour des panneurs à 6 heures du matin que c'est pas un travail. Non, c'est ça. T'as une vie entre les mains. Puis comme, tu sais, c'est ça, moi, si j'avais le pouvoir demain matin d'éliminer la pauvreté puis de remettre toutes les personnes en situation d'itinérance dans un logement avec des programmes qui les réhabilitent et tout ça, je te jure, je le ferai, là. Mais j'ai pas ces pouvoirs-là. Oui, bien, en tout cas, je vois vraiment étant activiste comme que tu es, oui, je sais, là, il faut prendre une pause. Il faut prendre une pause. Ça fait deux fois qu'on m'avertit. Mais j'aime bien la discussion. On aime la discussion, on s'excuse. Exact, exact. Fait qu'on prend une petite pause. On prend une petite pause. Ça va être la fin de notre partie gratuite. Alors, si vous voulez le reste, vous avez juste à vous abonner au Patreon. bien sûr, Patreon.com, le Monde de Tangerine ou le YouTube Premium, simple comme ça. Je vous invite, bien sûr, à visiter les réseaux de Salem et de l'appuyer, de aussi partager pour qu'on puisse faire l'éducation partout à travers le Québec, que les gens ici soient plus inclusifs. On continue la discussion pour tous ceux qui sont dans le live et pour nos abonnés, bien sûr. À tantôt. Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast, bien là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5$ par mois si j'ai un événement plus sur un VIP et prendre une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. T'as juste arrivé ici avec tes idées, ton invité et tout de tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toutes prêtes à être diffusées. Il reste juste à nous payer puis on charge vraiment pas cher. Fait qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Bien ça, c'est sur patreon.com le monde de tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de tangerine est maintenant disponible sur toutes, toutes, toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa. Je peux le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de tangerine. 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 Sous-titrage ST' 501